Voici maintenant le deuxième texte pour l'étude de cette semaine. Donc, Acte des Apôtres au chapitre 2. Comme le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous ensemble au même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ici, on assiste à une manifestation du Saint-Esprit qui devient une manifestation sensible. On voit comme l'effet d'un coup de vent et ça remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, tout le monde sent qu'il se passe de quoi. « Ils virent, donc les yeux, paraît des langues, donc des langues séparées comme de feu. Donc, comme une langue, mais de feu. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Ça, c'est des apôtres réunis ensemble autour de Marie. « Ils tous furent remplis d'Esprit-Saint. » Vous voyez, ce terme-là explique le baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est une action de la part de Dieu. C'est une action gratuite. Ce que Jésus nous a mérité par sa mort et sa résurrection, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Rempli, ça ne veut pas dire que c'est juste un petit peu sur le coin de l'oreille, puis un petit peu sur le coin de la tête, puis un petit peu dans quelques neurones. C'est rempli du Saint-Esprit. « Ils se mirent à parler en d'autres langues. » Donc, les langues signifient que le Saint-Esprit leur donnait de parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de proférer. « Proférer », c'est-à-dire proférer la parole de Dieu. OK? Les louanges de Dieu. Or, il y avait, ces jours-là en Jérusalem, des Juifs en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il faut savoir qu'on est dans la période de la Pâque. Et à Pâque, à Jérusalem, dans l'Ancien Testament, on se réunissait trois fois par année à Jérusalem. Entre autres pour la fête de Pâque et la fête des Tantes, qui est 50 jours après. On inaugurait, après la sortie d'Égypte, c'est la Pâque, qu'on refait mémoire. Et 50 jours après, c'est l'arrivée au Mont Horeb, au Sinaï, où Moïse reçoit les commandements de Dieu. OK? Et où le peuple juif, à ce moment-là, reçoit l'alliance, fait l'alliance avec Dieu. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur choisit cette journée-là pour manifester le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient quoi? Comme le dit Ézéchiel, et on va le voir dans les paroles de la troisième semaine, il vient inscrire dans nos cœurs la loi de Dieu. La loi ne sera plus inscrite sur les bières, mais elle sera inscrite dans nos cœurs. OK? Et Dieu, à ce moment-là, fait alliance. Et on devient Dieu. Ils sauront que je suis leur Dieu. OK? Ils sauront mon peuple. Donc, il y a une alliance qui se fait quand j'accepte de recevoir l'enclinitude du Saint-Esprit, j'accepte de rentrer dans cette alliance avec Dieu, où Dieu devient mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur, mon Rédempteur, et où il peut me remplir. Et que maintenant, tous les commandements qu'il a donnés à Moïse vont pouvoir être accomplis dans ma chair, parce que c'est sous sa mouvance et sous sa puissance que je vois le vivre. Ce bruit s'étant produit. La foule, donc, voyez-vous, les gens ont entendu le bruit qui s'est passé. La foule s'assembla et fut bouleversée, parce que chacun les entendait en sa propre langue, en son propre idiome, dans chacun, dans sa langue du coin. Il y en a qui venaient de la Syrie, d'autres de l'Égypte, d'autres de Rome. Bon, chacun était, le recevait, dans sa langue. Ils étaient stupéfaits et s'étonnaient, disant, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Parce qu'ils voyaient, par leur façon de s'habiller, leur façon d'être, parce que les Galiléens avaient une façon de s'habiller, comme un Arabe a une façon de s'habiller, puis un Hidou a une façon de s'habiller, puis un Américain a une façon de s'habiller, puis un gars de bois a une façon de s'habiller. OK? Donc, ils avaient, puis donc, un Galiléen, on le reconnaissait. Il y avait quelque chose qui faisait qu'on le reconnaissait, et les gens vont dire, mais ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment donc les entendons-nous, chacun, dans notre propre langue maternelle? Comment ça se fait? C'est des gars qui n'enlècent pas nos langues, c'est pas des gars qui sont nés dans nos coins, c'est pas des gars qui ont appris les patois du coin, puis on les entend. Pâques, Mèdes et l'habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Frigie, de la Pamphilie, de l'Égypte, et des contrées de la Libye, Syrénaïque, Romains résidents ici. Donc, c'est tous des langues complètement différentes. Tant juifs, ok, tant de juifs de naissance que prosélytes, ceux qui voulaient devenir, croire en Dieu et qui n'étaient pas juifs. Crétois et Arabes, nous les entendons, dire dans nos langues, les merveilles de Dieu. Ils étaient tous stupéfaits. Ils ne savaient que penser. Se disant, alors, qu'est-ce que cela peut bien être? Mais d'autres disaient en se moquant. Ils sont pleins de vin doux. Ok? Donc, voyez-vous là, vous voyez par ces deux lignes-là, le verset 12 et le verset 13, les attitudes qu'on peut avoir devant la manifestation que Dieu peut produire, devant une manifestation qui nous dépasse, qui est directement de Dieu, qui est l'œuvre de Dieu. on peut dire, oh, comment ça se fait? On est stupéfaits et on est interloqué par l'événement ou on la remet en question. Oh, s'il vous plaît, le vin doux. On trouve une réponse. Or, Pierre, se présentant, se présentant avec les onze, il va, il va, la voix et leur déclarer. OK? Pour essayer de leur dire, leur déclarer. Donc, c'est une affirmation claire. Juifs et vous tous qui séjournez en Jérusalem, sachez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes, en effet, ne sont point ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour. C'est-à-dire, c'est neuf heures du matin. À moins d'être dans l'addiction à l'alcool, tu ne te retrouves pas douze hommes sur le party encore à neuf heures le matin. Si tu as fait le party toute la nuit, à neuf heures le matin, tu ne te lèves pas. OK? Tu as la gueule de bois et ce n'est pas le temps. Mais, ici, on est à neuf heures le matin. Et là, OK? Mais, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Et là, Pierre va donner la référence du prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire que sous la puissance de l'Esprit Saint, ils vont dire les choses de Dieu, ils vont parler au nom de Dieu. et vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et vous avez vu tout à l'heure avec le témoignage du père Mandjakal. OK? nous avons vu nous avons vu nous avons vu comment que lui, un vieux prêtre a reçu un songe. OK? Or, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. et ils prophétiseront. Donc, celui qui accepte d'être, de recevoir cet esprit et d'être au service de l'esprit. OK? Le terme serviteur et servante n'est pas banal. J'accepte maintenant d'être au service de Dieu. Que l'esprit de Dieu maintenant m'en poigne et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre du sang, du feu et de la fumée en éruption. OK? Donc, le Seigneur dit qu'il va y avoir des signes et sur la terre et dans le ciel. Des prodiges. Je peux vous témoigner du prodige de Fatima, le prodige dans le ciel ou le soleil. Le prodige puis le prodige du soleil s'est fait aussi à Medjugorje avec les apparitions où le soleil l'a dans. Le soleil et plusieurs pèlerins l'ont vu. Différents signes aussi du sang et du sang particulièrement si vous regardez les témoignages de Julia Kim. Vous allez sur Internet, sur YouTube, faites Julia Kim. Julia J-U-L-E-A Kim. K-I-M. Et vous verrez comment l'hostie se change en sang. Comment lorsqu'elle fait son chemin de croix, il y a du sang. Et c'est le sang de Jésus. L'analyse du sang est le même que celui du soir de Turin et du miracle de l'Eucharistie en Italie. Le nom me manque, mais en tout cas, il y a vraiment au niveau de la science, on fait un signe égal entre ces différents miracles, différents signes. Donc, il y a des signes qui se produisent dans le ciel, et des signes qui se produisent aussi sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, le jour grand et éclatant. Donc, Pierre parle du retour du Christ. OK? Et les jours qui précèdent le retour du Christ. OK? comment vont être les jours de ténèbres et la lune? Il va y avoir des signes dans le ciel, il va y avoir des signes sur la terre pour que les gens puissent se convertir. Et les signes que Marie amène avec ses apparitions, les signes que le Seigneur fait actuellement avec différents mystiques où les statues pleurent du sang où il y a différents signes où même les personnes sont stigmatisées où le sang coule sur eux comme Julia Kim. Eh bien, tout ça s'est donné pour notre conversion pour qu'on puisse constater que ça avait été dit il y a 2000 ans que ça s'accomplit aujourd'hui que les signes sont là. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. OK? On est dans ces jours où il y a des signes dans le ciel, des signes sur la terre et où si vous invoquez le Seigneur vous êtes sauvé. Si vous l'invoquez vous dites Seigneur j'écoute ta parole et j'y crois et je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Dieu, comme mon Sauveur. À ce moment-là si tu reconnais Jésus tu t'es sauvé. Israélite écoute ses paroles. Jésus de Nazareth homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles les prodilles et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même. Lui livré selon le dessein arrêté de la pression de Dieu. OK? Fait que Pierre est en train de leur dire que ce que Jésus a vécu comme patient c'était prévu c'était connu de Dieu. Vous avez fait mourir en le crucifiant par la main des impies. OK? Là il leur montre que vous avez fait mourir par la main des impies. Il leur dit au jeu si vous ne vouliez pas vous salir les mains vous l'avez fait crucifier par les romains. OK? Dieu l'a ressuscité déliant les liens de la mort donc parce qu'il n'était pas possible qu'elle le teint en son pouvoir parce que Jésus est la voie la vérité et la vie et la vie n'est pas la mort mais dans son corps il est mort pour redonner à son corps la plénitude parce que lui-même il est vie. David en effet dit à son sujet je voyais continuellement le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. C'est pour cela que mon cœur s'est réjoui et que ma langue a été dans la néglise et qu'un coup si ma chair reposera dans l'espérance. Donc David le roi David ok et là on est 800 ans avant Jésus le roi David a eu en vision a vu le Seigneur a vu le jour de la résurrection du Seigneur et c'est pourquoi lorsqu'il est mort il est mort dans l'espérance en sachant que la résurrection arriverait et que lui-ci allait ressusciter parce que vous n'abandonnerez pas mon âme dans le séjour des morts et vous ne permettrez pas que votre sein voit la décomposition ok Jésus n'a pas connu la décomposition il y a il y a un nombre d'heures avant que ça commence la décomposition immédiatement mais avant que tout le corps soit altéré d'une façon où ce que la putréfaction rentre profondément il y a un certain nombre d'heures ok avant que les cellules du corps et tout et Jésus a passé un nombre suffisant mais il est revenu selon les études faites sur le soir de Turin il est revenu au moment avant que commence la décomposition ok vous m'avez fait connaître les chemins de la vie vous me remplirez de joie par la vue de votre face ça c'est David qui dit ça ok elle fait connaître les chemins de la vie vous me remplirez de joie par la vue de votre face la vue de votre face c'est c'est maintenant Dieu s'est fait homme maintenant Dieu a un visage d'homme en Jésus et il a vu Jésus par avance mais il sait que sa joie ça va être de voir avec son corps avec sa résurrection la face de Dieu mes frères il est permis de vous dire avec assurance du patriache David qu'il est mort qu'il a été enterré que son tombeau est déjà aujourd'hui parmi nous comme donc qu'il est prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir son trône le fils de son sang voyant d'avance il a parlé de la résurrection du Christ disant qu'il n'a pas été abandonné dans les séjours des morts que sa chair n'a pas vu la décomposition c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité nous en sommes témoins ayant donc été élevé par la droite de Dieu ayant reçu du Père l'Esprit Saint promis il a répandu ce que vous voyez et entendez ok Jésus est mort pour nos péchés a payé la dette sur la croix il est ressuscité et là il a mérité pour chacun de nous cette plénitude de l'Esprit Saint ok pour lui il n'avait pas le mérité il était rempli de l'Esprit mais il le méritait pour nous ok car David n'est pas monté aux cieux mais il dit lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de vos ennemis un escabeau pour vos pieds ok donc Jésus est monté à la droite du Père il nous envoie l'Esprit Saint mais son retour ne se fera pas jusqu'à ce qu'il ait fait de ses ennemis un escabeau pour ses pieds ok et comment que l'escabeau va se faire par la victoire sur l'ennemi sur ses ennemis c'est par chacun de nous dans la plénitude de l'Esprit nous sommes partie prenante du corps du Christ si nous sommes un avec le Christ ou le Christ par nous avec nous en nous gagne cette victoire sur les ennemis un par un et chacun devient à ce moment-là un maillon de cette victoire et un maillon de la plénitude dans le Christ que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu l'a fait et Seigneur et Christ c'est-à-dire c'est-à-dire Seigneur qui lui a donné la primauté l'autorité et Christ c'est-à-dire qu'il est le joint entre Jésus et notre défenseur devant le Père il est ce joint entre nous et le Père il est celui qui nous a obtenu toute la rédemption et à ce moment-là c'est pas c'est pas un titre il est loin il est loin de l'esprit mais il est Christ il est celui qui est envoyé il est celui qui nous représente ce Jésus que vous avez crucifié or en attendant cela ils eurent le cœur transpercé voyez-vous la grâce du repentir ils entendent la révélation du mystère de Jésus ils l'accueillent parce que là ils voient leur péché ils disent wow qu'est-ce qu'on vient de faire là parce que les gens qui sont là c'est les mêmes personnes qui le vendredi saint au matin à la cour devant Pilate on dit crucifiez-le parce que sous la poussée des pharisiens des scribes des docteurs de loi ils ont dit c'est un blasphémateur c'est un gars qui se prend pour Dieu mais c'est ça c'est un imposteur ok et là ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur d'identification énorme ils dirent à Pierre et aux autres frères que ferons-nous là ils sont confondus Pierre leur dit repentez-vous c'est-à-dire regrettez mais repentez-vous de vos péchés parce que et donnez vos péchés donnez ce que vous avez vécu donnez-le parce que Dieu est mort pour ça pour plus que tu gardes ton péché ok et à ce moment-là que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés parce que t'es baptisé t'es baptisé dans sa mort où Jésus t'a mérité payé ton péché il t'a mérité d'en être arraché et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin autant qu'en appellera le Seigneur notre Dieu donc si tu écoutes aujourd'hui cet enseignement si tu as commencé à regarder les différents thèmes c'est que il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui était placé qui t'interpellait et ça vient de Dieu ok pour recevoir la rémission des péchés il y a le baptême si tu as déjà reçu le baptême mais que tu n'avais pas adhéré en plénitude à la foi en Jésus-Christ le sacrement du pardon et le renouvellement du baptême c'est-à-dire c'est le renouvellement de cette partie du baptême où tes péchés te sont remus où tu donnes ton péché tu confesses ton péché et le prêtre au nom de Dieu reçoit ton péché et tu es lavé et il te donne à ce moment-là l'absolution c'est-à-dire c'est-à-dire à cause de la mort de Jésus il te donne cette absolution tu es absous ton péché est disparu et c'est lui qui peut le faire au nom même de Dieu parce qu'il a reçu ce pouvoir de le faire au nom de Dieu donc tes péchés te sont remus et à ce moment-là tu peux recevoir le don du Saint-Esprit tu reçois le don du Saint-Esprit à ce moment-là aussi pour pouvoir vivre davantage ta vie en plein étude avec le Seigneur mais tu peux avec la préparation qu'on fait le Seigneur tu peux demander au Seigneur de se manifester d'une façon encore plus grande demander à l'Esprit Saint de te baigner de t'immerger de te remplir car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin autant qu'on appellera le Seigneur notre Dieu et avec force autres paroles il donna son témoignage donc Pierre a donné son propre témoignage lui qui avait renié comment Jésus l'a aimé comment il l'a relevé comment lui maintenant pécheur traite pas traite mais celui qui renait celui qui a renié Jésus comment il est relevé et pour tous ceux qui sont au loin autant qu'on appellera notre avec force son témoignage il les exhortait en disant sauvez-vous de cette génération perverse ok donc reconnaissez que le monde est sous la mouvance de l'esprit du mal et renoncez au monde ok c'est ça qui fait sauvez-vous prenez les pattes aux fesses et puis accrochez-les autour du cou sauvez-vous de cette génération perverse nous avons à faire la même chose nous avons accepté que si j'accepte de vivre avec le Seigneur je dois vivre une coupure avec les valeurs du monde je reste dans le monde mais je ne suis plus du monde eux donc ayant accueilli sa parole voyez-vous ici les gens accueillent sa parole furent baptisés et ce jour-là s'adjoignait environ 3000 personnes ils étaient assis bon qu'est-ce qu'ils ont fait après ils étaient assis dus à la parole à l'enseignement des apôtres donc il y a un enseignement il a fallu qu'ils connaissent qu'est-ce que Jésus a dit qu'est-ce qu'il a fait c'est quoi par rapport à l'Ancien Testament puis maintenant aux réunions communes à la fraction du pain et aux prières la fraction du pain c'est l'Eucharistie et aux prières qu'il y a pendant l'Eucharistie puis les différentes prières donc ils étaient ils étaient ils vivaient ce moment-là ils se rassemblaient puis ils recevaient il ne s'agit pas de recevoir le baptême dans l'esprit puis ça puis après ça ici il y a vraiment tout ce programme qui suit or la crainte était dans toutes les âmes c'est-à-dire que le désir d'être à Dieu de vivre sous la motion de l'Esprit-Saint c'est ça la crainte dans toutes les âmes la reconnaissance du salut apporté par Dieu et de voir comment Dieu a fait son œuvre et que ça et dans l'action de grâce et dans la reconnaissance à ce moment-là ils étaient dans cet esprit-là beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres ok les apôtres attestaient par la parole et les miracles ok beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres pour attester que Jésus c'est vrai ce qu'il a dit qu'il est vraiment ressuscité qu'il est vraiment présent et ceux qui croient aussi maintenant parce que nous allons voir un peu plus loin qu'avec Marc 16 au chapitre 16 verset 15 à 18 que tous ceux qui croient imposeront les mains les malades seront guéris et les ressusciteront les morts chasseront les démons etc ok donc c'est des prodiges aussi que les croyants peuvent faire au nom de Jésus parce que Jésus est vivant il est vivant avec nous puis vivant dans son église tous ceux qui croyaient vivant ensemble ils avaient ils avaient tout en commun ok donc il se produit une dynamique quand on est sous la mouvance de l'esprit sain on a le goût d'être ensemble et de vivre ensemble pour se soutenir ensemble parce que on est conscient qu'on est dans une mouvance qui est à l'encontre de celle du monde puis on a besoin d'avoir les coudes serrés pour bien vivre ça ils vendaient leur terre leur bien ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun donc à un moment donné on n'a plus la valeur du monde on n'a plus la valeur mercantile la valeur de maman la valeur de l'argent l'argent est un service au service des autres on est là on peut avoir notre nécessaire ce qu'il faut mais notre superflu notre 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 over on partage parce que on est des citoyens du ciel qui vivons sur la terre on n'est plus des citoyens de la terre vivre pour la terre puis avec des visions comme la terre mais nos visions changent chaque jour d'un même coeur assidu au temple donc ils allaient au temple pour entendre la parole pour être puis aller prier le seigneur et rompant le pain à la maison ok donc ils revenaient pour vivre l'eucharistie chaque jour chaque jour on avait l'eucharistie ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur ok ils partageaient ensemble avec joie et simplicité de coeur parce que dans l'eucharistie on va le voir un petit peu plus tard dans un autre thème où est-ce qu'on va toucher au sacrement comment l'eucharistie c'est le centre de la vie chrétienne où le Christ se donne c'est l'alliance où est-ce que j'accepte que Jésus a été mort pour moi puis se donne en nourriture pour moi et que moi aussi je me donne complètement à lui pour être par lui avec lui en lui tout au Père dans la puissance de l'esprit saint pour vivre maintenant dans cette communion avec le Père et lui dans l'esprit saint toute ma journée louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple le Seigneur ajoignit chaque jour à la masse ceux qui étaient sauvés ok ceux qui étaient sauvés donc ceux qui dans leur coeur voyant ça l'esprit saint travaillant s'identifiaient parce que leurs oeuvres étaient bonnes ils étaient de bonne volonté s'ajoignaient reconnaissaient que Jésus leur sauveur et tout ok c'est vraiment et le Seigneur ajoigné chaque jour à la masse ok c'est Dieu qui prend l'initiative c'est Dieu qui vous invite c'est Dieu qui fait que vous voyez cette situation de salut le mystère de Jésus que vous voulez y adhérer donc je laisse à votre réflexion si vous avez des questions complémentaires à apporter ou quoi que ce soit n'hésitez pas à communiquer par e-mail puis ou par téléphone comme vous voulez pour qu'on puisse partager sur des points qui peuvent vous indéroger pour qu'on puisse